Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, je suis très très content parce que je vais venir recevoir mon colis Koro. Ça fait longtemps que j'attends et j'étais pressé de le recevoir. Là, je l'ai, il est devant moi et on va faire un unboxing. Bon, je t'ai dit qu'on allait faire un unboxing, mais malheureusement, les produits sont déjà étalés sur le bureau parce que l'unboxing a déjà été fait. Parce qu'il faut que je te raconte, j'ai eu un petit imprévu. Mais il faut que je te parle de ma collaboration avec Koro parce que c'est important. C'est eux qui m'ont envoyé ça et il faut que je t'en parle. Tu vois, moi, j'avais comme projet de tester plusieurs choses, notamment des produits que je n'avais pas l'habitude de consommer, de manger et tout, notamment les produits vegan. Et je me suis dit, ça serait bien de contacter une marque et de voir si c'était possible de faire ça. Et avec l'équipe, on a contacté Koro. Koro a répondu favorablement à la demande et je me suis dit, c'est super. J'étais très content et très reconnaissant. Et on va faire les choses bien avec eux. Et en espérant que, voilà, on puisse progresser, avancer sur le long terme ensemble. Bon, non, tu vas me dire, Dams, c'est qui Koro ? Parce que oui, c'est normal. Je vais te le dire, Koro, ils sont spécialisés dans tout ce qui est épicerie sèche. Ça veut dire que tous les fruits secs, ils ont tout. J'ai même vu de l'ananas sécher. Je ne savais pas que ça existait. Eux, ils l'ont. Ils ont aussi tout ce qui est poudre. C'est-à-dire tout ce qui est poudre et farine. Farine de coco, patate douce, tout ce qui est en farine. Ils ont aussi, et aussi le plus important, ils ont plein de produits vegan. C'est-à-dire que steak végétal, saucisse végétale, aliment ou normalement, genre tu as des sauces tomates et tout. Mais vegan et ça, c'est important. C'est important. Maintenant, il faut que je teste ça. Donc maintenant, je vais t'apporter ma justification parce que mon colis a déjà été déballé. Malheureusement, j'aime bien te ramener le couteau coupé et te sortir de la boîte. Mais là, ça a déjà été fait. Parce que c'est simple. Quand ma commande a été effectuée, UPS, qui est le transporteur du colis, m'a programmé une livraison. Tu vois ? Très loin, très très loin, malheureusement. Alors que le colis, il est à côté de la maison. Enfin, tu vois, le centre qui offre ça, les colis, il est à côté de chez moi. Donc, techniquement, je peux aller avec mon équipe. On les a contactés. Ils ont dit, bon, c'est bon, vous pouvez le récupérer sur place. Donc, moi, je suis allé le récupérer sur place, tranquillement. J'ai pris un petit sac et tout. Je me suis dit, bon, ça va, je pourrais le porter. J'ai tes bras et tout. J'avais un caddie normalement. Tu vois, les caddies avec les deux roues où tu mets les vêtements que normalement, avant, c'était les mamies qui avaient ça. Mais là, tu as tout le monde qui l'a. Donc, je me suis dit, je vais à 100 caddies. Je vais avec un petit sac cabas et voilà. J'arrive. On me ramène le colis. Le colis, il fait 12 kilos. J'ai fait, oh, 12 kilos. Je le porte. Je suis un mec de la salle, tu connais. On fait les bras, on est bien et tout. Mais 12 kilos. Ce n'est pas possible. Sachant que le colis, il ne rentrait pas dans mon sac. Ça veut dire que c'était tellement gros, ça ne rentrait pas dans le sac cabas. J'avais mal jugé ça. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu fais ta commande, tu vois, un kilo par-ci, deux kilos par-là, trois kilos par-ci, trois kilos par-là. Tu te dis, ça va. Mais quand tu accumules tout ça, ton colis, il est lourd. Et comme, quand ils font les choses bien en termes de conditionnement, le colis, il est gros. Tout est bien protégé. Mais après, pour le porter, il faut avoir les bras. Donc, moi qui étais gourmand et récupéré mon colis direct et refusé que le transporteur vienne chez moi pour le ramener, je me suis dit, bon, je suis obligé d'ouvrir le colis et le mettre dans mon sac cabas. Heureusement que je l'ai pris d'ailleurs parce que sinon, ça serait très compliqué. Ok, du coup, j'ai ouvert mon colis, j'ai tout mis dedans et j'ai ramené ça ici devant moi et je t'en parlais. Alors, premier aliment que j'ai pris, j'ai pris des pâtes. Alors, j'en ai deux. C'est deux paquets de 200 grammes. C'est des pâtes complètes. Ça, c'est important. C'est vraiment important. Notamment quand on fait de la muscu, les gars, prise de masse, pâtes complètes. Enfin, j'ai dit les gars, mais voilà, les gars, les femmes, tout le monde. Pâtes complètes. Ça, c'est important. J'aime bien manger ça. Par contre, pâtes complètes, il faut les manger avec une sauce. C'est important. C'est pour ça que, en termes de sauce, j'ai ça. Sauce tomate. Une sauce tomate vegan. Donc, c'est très, très bien. Enfin, c'est une sauce façon bolognaise, pardon. Sauce façon bolognaise vegan. Ça veut dire qu'il me semble qu'il y a des morceaux de soja qui vont faire un rappel, un goût de viande. Donc, j'ai hâte de goûter ça. Moi qui aime bien la bolo, ça va être intéressant. Pâtes complètes, bolo vegan. C'est un beau combo. Mais ce n'est pas tout en termes de sauce. J'ai aussi ça. C'est un espèce de poulet curry sauce coco. Mais il n'y a pas de poulet dedans. C'est des morceaux de soja. Donc, le poulet curry, j'aime bien ça. Je kiffe ça. Donc, là, j'ai un rappel directement avec du soja. Donc, on va voir. On va goûter. On va voir si c'est bon. Et ça, avec des pâtes complètes ou des pâtes ou du riz, ça peut être intéressant. Mais c'est que le curry de base, moi, j'aime bien le manger avec du riz. Donc, on va tester ça aussi. Alors là, je n'étais pas prêt. Là, je vais te montrer le plus gros sachet de pâtes que j'ai vu. En fait, quand j'étais sur le site, je me suis dit, prendre 2 kilos de pâtes, ça va. Parce qu'en fait, moi, quand je prends des pâtes, les paquets sont petits. Donc, pour moi, c'était petit. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, c'est 2 kilos de pâtes. C'est des pâtes lentilles corail. Et du coup, j'ai hâte de goûter ça. J'ai hâte de goûter. Ça va être très, très bon. Donc, voilà. En plus, c'est bio. C'est bio, c'est intéressant. Donc, on va faire ça bien. Et ça, ça va remplir nos gamelles pendant au moins 2 mois. C'est sûr. Ensuite, on poursuit avec ça. C'est du lait d'avoine. C'est intéressant. J'ai vu, il y en avait. J'aime bien le lait d'avoine. Quand tu fais un petit shaker, quand tu fais des petits pancakes le matin et tu ne vas pas utiliser du lait. Lait d'avoine, c'est très, très bon. On aime et on valide. J'ai aussi pris, hop, de la farine. C'est de la farine de blé. Ça, quand on va faire de petits-déj, on a besoin. Tu connais tout ce qui est pain perdu et tout. Parfois, j'aime bien prendre de la farine. Donc, farine. En fait, je ne t'ai pas dit la farine. J'en ai pris deux. D'accord ? J'ai pris deux kilos. Comme ça, je suis tranquille. J'ai pris ça. Je l'ai testé. Et c'est des muesli. D'accord ? Des muesli avec des pépites de chocolat dedans, si je ne me trompe pas. Je ne lis pas la description. Mais ouais, ça se voit. Muesli avec des pépites de chocolat. Alors, je pense qu'il y a 200 grammes. Mais je ne coupe pas en deux. Parce que moi, j'ai tout ça là. C'est compliqué. Les muesli. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que ça cale bien. Tu prends ça le matin, tu es tranquille. Donc, ouais, j'ai ça en muesli. Je suis bien pour tester. J'ai ça. Ça, c'est très très bien. Ça, c'est intéressant. Si je ne me trompe pas, c'est une préparation pour faire un gâteau au chocolat. Et il y en a deux dedans. Si je ne me trompe pas. Ouais. Le contenu de l'emballage suffit pour deux gâteaux. Après, je suis pour deux gâteaux, mais... Ouais, ouais, ouais. Deux gâteaux, ouais. Deux gâteaux, comme ça, on est bien. Donc, avec ça, tu fais deux gâteaux au chocolat. Et j'ai hâte, vraiment hâte de goûter ça. Nous poursuivons avec... Ça, c'est de la farine de coco. Si je ne me trompe pas. Oui. Farine de coco bio. Donc, ça, c'est bien. C'est important. Ça vient de chez moi. Les antilles, tout ça. Le coco. On fait plein de choses. Avec ça. Donc, moi, je vais me faire un plaisir, un malin plaisir de me faire des bons desserts. De me faire des bons petits-déj' avec ça. C'est important. C'est très, très bon. Mais ce n'est pas tout. Comme j'ai dit que j'aimais bien. Eh bien, je ne me suis pas arrêté à ça. Ça, c'est... Je ne vais pas en dire n'importe quoi. C'est du sucre de fleur de coco bio. D'ailleurs, tout est bio dans ce que j'ai pris. Donc, il y a un kilo aussi. Il y avait un kilo de ciprofène de coco. Donc, ça, voilà. Si tu veux un goût sucré, si tu veux changer un peu du sucre vanillé, eh bien, ça, ça va être très intéressant. Petit-déj', tu fais la recette de papa du départagé, tu mets une louche de ça dedans, tu auras un goût sucré qui va être très, très cool. Et tu n'auras même pas besoin de mettre un petit nappage de confiture ou tout ça dedans parce que ça, ça va donner du bon goût. Ensuite, nous avons ça. C'est de la poudre de cacao bio. Donc, ça, c'est incroyable. En fait, ça, c'est des produits où, dans le commerce, c'est compliqué d'avoir ça. Poudre de cacao bio, un kilo pour se faire plaisir. Franchement, c'est incroyable. Et j'ai énormément de chance. Et je remercie Koro de m'envoyer ça. C'est moi qui l'ai choisi, mais je le remercie parce que ça, ce n'est pas donné, mais c'est tellement bon. Quand tu fais des choses avec, que ce soit un simple chocolat chaud, un gâteau, quelque chose, un dessert, c'est tellement bon et tellement satisfaisant. En plus, j'ai l'impression que sentir le chocolat à travers, c'est incroyable. Donc, j'ai un kilo, je vais me faire plaisir aussi avec ça. Ma dernière poudre, hop, c'est ça, c'est de la farine de patate douce en poudre. Comme ça, je suis bien, je suis tranquille pour tout ce qui est petit-déj à base de farine de patate douce, tout ce qui est crêpe et tout. Je vais me faire plaisir et me mettre bien. Donc, ça, c'est important, c'est très bon. Et la dernière chose, le meilleur pour la fin, ça va être tout ce qui est aliments végan qui ressemble à de la viande, mais qui n'est pas de la viande. Saucisse vegan. Alors, c'est des... Saucisse de 7 ans, si je ne me trompe pas. Saucisse à base de 7 ans. Ouais, c'est du 7 ans. Alors, le 7 ans, j'oubliais ce que c'était, je vais regarder ça tout de suite. Alors, 7 ans. 7 ans, c'est quoi ? A base de gluten, de blé ou d'épeautre. Ok. C'est un aliment à base de gluten, de blé ou d'épeautre. Donc, on va manger des steaks de blé. Ça, ça peut être intéressant et j'ai hâte de voir si ça a le goût de la viande, sachant que tu sens qu'il y a un peu de sauce aux alentours. Donc, c'est pas sec. Et ça, c'est bien. Là, on a des steaks végétal burgers. Il me semble qu'il y a du 7 ans aussi, mais il n'y a pas que ça. Non, ça, c'est tofu. Tofu et wakame. Wakame, c'est quoi ? Alors, wakame. Comme ça, j'apprends avec vous. C'est une algue. Ouais, c'est une algue, très répandue en Asie. Donc, une saucisse à base de 7 ans et... Enfin, non, de tofu et d'algues. Donc, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est vraiment le truc que je voulais goûter. Mais depuis longtemps, tout ce qui est steak végétal, saucisse végétale et tout, parce que quand les gens y mangent, ils disent, on dirait de la viande. Donc, j'ai envie de voir ce que ça fait. Là, nous avons un autre. Je crois que c'est le dernier. C'est... Farine de soja et d'aubergine. Donc, voilà. En fait, c'est incroyable parce que, visuellement, ça ressemble vraiment à des steaks. Tu vois ? Visement, c'est vraiment ça. Donc, c'est incroyable. C'est... En fait, quand je le vois comme ça, je l'imagine déjà grillé avec les traits ici, là. En mode, ouais, c'est un steak. Donc, j'imagine ça. Normalement, j'ai pris deux fois la même chose. Et c'est celui-là, le dernier. Le dernier, le dernier. Ouais, ça, c'est à base de 7 ans et shiitake et poivron. Shiitake, il me semble que c'est aussi une algue. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, je vais chercher. Shiitake. 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 Quoi ? Non, c'est un champignon. C'est un champignon. Incroyable. Donc, ceci, c'est en base de champignons et... Et 7 ans. C'est incroyable. Donc, en fait, j'ai hâte de goûter tout ça. Sachant que j'en ai pas mal. Je pourrais faire un burger. Je pourrais en faire tout seul avec de la sauce. Je pourrais en faire avec des pâtes. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ça ressemble. Et même au niveau goût, si ça peut remplacer la viande ou pas. En tout cas, voilà pour cette présentation de tous mes projets que j'ai reçus de ce sponsor. Il y aura des très bonnes choses qui vont arriver. On va reprendre le format vlog. Et te parler un peu de tout ça en détail. Te montrer un peu des recettes, des trucs cools. Mais aussi, mon ressenti et mon avis objectif quand j'ai goûté. Donc, suis bien les vlogs qui vont venir. Je sais qu'il y a des vidéos qui viennent tous les matins. Mais les vlogs qui vont sortir, il faut que tu les regardes. C'est important. Ok ? Sur le site de Koro, tu as le code DAMS5. D'accord ? Comme ça, tu es bien. Tu fais ta commande. Tu vas voir ce qu'il y a. S'il y a un truc cool. C'est un truc que tu veux tester. Tu mets DAMS5. Tu prends ton article. Tu mets DAMS5. Il y a un truc que je voulais vraiment tester aussi. On n'avait pas en stock. Malheureusement, c'était l'Ashwagandha. Je voulais tester ça. Et je vais tester ça bientôt. Parce qu'ils ont tout ce qui est ouais et tout. Et Ashwagandha. Apparemment, ça a des vertus pour le corps, pour les muscles et tout. Anabolik, apparemment. Donc, j'ai envie de voir. J'ai vraiment envie de voir. Et je vais tester ça prochainement. Donc, code DAMS5 sur Koro. On est bien. Ok ? En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. C'est le cas. Mets un petit j'aime. Un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501